Et merde, on se les gèle ici. Tiens, voilà quelqu'un. Salut, tu viens pour l'aventure ? Eh ouais, je suis le nain. Ça se voit. Et ça, c'est le donjon ? Effectivement, c'est le donjon de Nahalbuck. Il a pas l'air terrible. Faut pas s'y fier, hein, qu'à... Personne n'en est ressorti. Ah bon ? Faut dire aussi que personne n'y est entré. Bonjour, bonjour. Ah, voilà l'elfe. Eh oui, c'est moi. Et qui est ce petit personnage ? Je suis un inconnasse. Ah ouais ? Mais quelle horreur ! Mais ta gueule... Eh, s'il vous plaît, commencez pas à vous battre. Et voilà, c'est des jeunes bordels. Vos gueules ! Il y a un mec bizarre qui s'approche. Salut à vous, belle compagnie. Vous m'attendiez ? Tu viens pour le donjon ? Certes, je suis le voleur. Oh, un monde. Salut. Ah, mais qui voilà donc ? Je suis la magicienne. Et voilà l'ogre. Ça, ça. Et on comprend rien quand il parle. Je vous ferai la traduction. J'espère bien. Salut. Tiens donc, un paysan. Je suis un barbare. Aucune différence. Je crois que c'est ça la différence. Il est con. Tarlouze. Bon, alors, est-ce que vous avez bien tous votre équipement ? Mais bien sûr qu'on a notre équipement. Est-ce que vous avez des torches ? Mais bien sûr qu'on a des torches. Mais oui, on a pris à manger. Est-ce que vous avez à boire ? Mais bien sûr qu'on a de la boisse. Est-ce que vous avez vos armes ? Mais bien sûr qu'on a des torches. Mais tu vas la fermer, oui ? Mais quel chiant, ce nain. Qu'est-ce qu'il a ? Il a envie de chier. Ah, c'est malin. Il aurait pu faire à l'auberge. Bon, vas-y, on t'attend. Brudaf, Zog Zog. Ah là là. Les ogres sont sensibles. Rien à foutre. Les ogres sont parfois poètes. Ça nous intéresse pas. Mais ils pourraient aller plus loin quand même. Les ogres peuvent chanter et danser. J'ai dit, ça nous intéresse pas. Un ogre peut faire la cuisine ou les papules pas. Tu veux vraiment mon point sur la gueule ? Eh bien, puisque c'est comme ça, restez un culte. J'aimerais bien rentrer dans le donjon, j'ai froid. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il a faim. Mais on a mangé il y a deux heures. C'est vraiment un ventre, cet ogre. Bon, l'ogre peut toujours manger un sandwich avant d'entrer, mais qu'il se dépêche. Zog Zog Akita. Au fait, quel est le but de notre mission ? Nous devons retrouver la douzième statuette de Gladolphera. Une statuette ? Il est écrit dans les tablettes de Scalos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste dansant à la pleine lune au milieu des douze statuettes enroulées dans du jambon ouvrira la porte de Zaralba qui permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie ? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pas grave, c'est toujours bien une prophétie. Ça dépend. Des fois, ça parle de détruire le monde. On entre. Qu'est-ce qu'il dit ? Il a terminé son sandwich. Nous devons trouver une solution pour entrer dans ce donjon. Qu'est-ce qu'il a encore, la Uri ? Il dit qu'il a soif, maintenant. Et qu'il boive et qu'il fasse pas chier. Mais j'en ai marre. Il fait froid et je me barre. Bon débarras. Elna, reste avec nous. Sinon, tu vas faire plaisir à l'elfe. Ah, merde. T'as raison. Rien que pour l'emmerder, je vais rester. Rien à foutre. Moi, je vais ouvrir cette porte. Mais qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je frappe pour qu'on vienne nous ouvrir. Bravo. Ça va être discret comme entrée. Mais quelle conne ! Vous voyez ? Ça marche. Mes amis, la porte est ouverte. J'avais une cahute en ruine sur le sentier Qui reliche nafons à Val-tordu La vie en ermite sans être un super pied C'était pas trop pourri non plus Pendant des années, j'en ai vu des bourrins Les nabots, des guerriers, des elfes et des sorciers Marcher dans mes tomates en faisant les malins Comme font tous les aventuriers Allez, chauffe ! Musique Puis vingt-un soir, cette équipe de blaireaux Ils avaient l'air paumés, mais pas trop maléfiques La blonde était stupide et l'ogre un peu craignos Puis saut dans le barbare, a sorti son épée Il a sauté sur moi et paf ! C'est la chanson du vieux Gildas C'est la chanson du vieux Gildas